les amis bienvenue aujourd'hui nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur l'atelier concrètement comment ça se passe quand vous m'envoyez un couteau à l'atelier alors tout d'abord la prise de contact alors je suis en général très 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 actif sur instagram c'est là où on me contacte plus en message privé il ya aussi l'adresse mail qui est disponible mais vous pouvez me contacter sur n'importe quelle plateforme en message privé en général je réponds très vite donc à partir de ce moment là vous m'envoyez une photo de votre couteau pour que je puisse juger de l'état après on va ensemble ce que vous faites parce qu'il y a un tas de possibilités on peut faire aussi bien un aiguisage classique un aiguisage finition rasoir on peut changer les moutures du couteau on peut lui faire une personnalisation une teinture une peinture on peut lui faire un étui caïdex on peut faire absolument tout ce qui est possible sur un couteau je peux améliorer l'ouverture de certains couteaux je peux gommer les défauts on voit ça en message privé pour que vous puissiez bénéficier d'un service absolument sur mesure aux petits oignons pour vous on est dans l'artisanat on peut se faire plaisir donc on va chercher les détails donc ensuite comment ça se passe et bah vous m'envoyez le colis à mon atelier je le réceptionne hop là oui ça arrive super vie aujourd'hui à faire l'exemple avec le colis de quelqu'un que vous connaissez très certainement puisqu'il s'agit du colis de aérograph fucker donc on va voir ce qu'on a dans ce colis on a un petit bastinelli alors c'est des couteaux qui sont fabriqués chez le style en italie si mes souvenirs sont bons c'est du m 390 c'est un super acier c'est vraiment un des meilleurs acier au monde franchement regarder le tableau il est vraiment super super bien classé ensuite un autre petit bastinelli la prise en main est absolument folle ensuite on a encore un autre bastinelli pareil il est énorme on dirait une pelle à tarte incroyable avec une super gravure de notre ami aérograph fucker vraiment une réussite ensuite on a un couteau style microtech avec une ouverture qui est un petit souci d'ouverture qu'on va régler et ensuite un petit kiridashi de chez bastinelli encore une fois ensuite après ouverture du colis je me penche dessus je regarde absolument tous les défauts que pourrait avoir le couteau de fait le point avec vous par message en vous disant qu'est ce que je peux améliorer comme par exemple celui-ci qui a eu du mal à faire ses ouvertures il faut vraiment lui donner de l'élan donc ça on peut le corriger sur celui-ci aussi on va avoir un défaut d'ouverture c'est assez récurrent sur les couteaux type microtech attention c'est pas un microtech c'est un petit microtech c'est qu'au bout d'un moment voilà il ya l'ouverture ne marche plus et en fait c'est qu'il n'a pas assez eu de puissance pour faire sa fermeture donc vous avez deux solutions soit vous utilisez un outil pour appuyer sur la pointe hop et là normalement vous pouvez de nouveau le réouvrir bon il a encore raté une ouverture en général quand les couteaux ratent leur ouverture c'est qu'ils n'ont pas assez de puissance pour se verrouiller que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture donc après si vous vous retrouvez dans ce genre de situation si vous voulez pas perdre la face devant les copains il ya un moyen assez stylé de pouvoir le réverrouiller c'est comme ça vous laissez dépasser la lame vers le bas il est reverrouillé de nouveau et ça rate hop il est reverrouillé de nouveau donc là pour ce couteau là je vais vous faire un petit riel sur instagram vous verrez comment on peut réparer le mécanisme d'un couteau comme celui ci aujourd'hui on va se focaliser sur ce couteau là c'est le plus gros ça va être le plus simple ça faire des belles images on va prendre celui là donc alors à partir de ce moment là qu'est ce que je fais sur vos couteaux je passe au microscope pour que je puisse voir les dégâts qui a pu y avoir dessus les choses que je ne peux pas voir à l'oeil nu pour voir sur quelle pierre je vais commencer et à partir de là le travail déguisage va commencer donc là on va faire un petit test de coup pour que vous puissiez vous rendre compte ce couteau il coupe absolument rien encore j'y vais comme un sauvage vraiment du malin mais bon on connaît on connaît aérograph fucker il a dû ouvrir des bidons de peinture couper du saucisson pour démonter les pneus du 4x4 donc on va attaquer l'aiguisage vous laisse avec des plans sympa je vais éviter de vous expliquer encore une fois comme on fait un aiguisage j'ai déjà fait des vidéos là dessus mais on va se contenter du avant après et ensuite vous faire un petit tour de l'atelier pour conclure donc Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà les amis, il y a après le passage de cuir et les tests de coupe, je fais un traitement à l'huile de camélia en général sur les lames. Et ensuite, ça part à l'expédition et ça retourne chez vous et vous n'avez plus qu'à kiffer. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de s'abonner. De s'abonner ? Oui ? N'oubliez pas de s'abonner ? S'abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, partagez la vidéo avec vos amis pour toute demande de devises et par message privé ou par mail. Et n'oubliez pas mon code ACQUERDIS sur le site Wellstone pour profiter du meilleur matériel d'éguisage au monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao !